... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et de nous faire confiance. La nouvelle est tombée. On connaît le ballon d'or. Lionel Messi, pour la septième fois de son histoire, on parlera football cette fois-ci avec l'événement et l'Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football, bien évidemment, et cette décision qui est tombée, à savoir les matchs de Coupe du Monde en allers-retours, les matchs barrages. On parlera également du championnat et des équipes invitées. Surprise ! Biscra et le Parado Athletic Club. Et enfin, une troisième mi-temps consacrée à nos représentants africains, la JS Saoura et la JS Kabylie. Tous deux ont été battus sur la première manche. Nos invités ce soir, ou notre invité ce soir, vous allez le découvrir dans quelques instants. Avant, on retrouve bien évidemment Sid Ahmed Khaddis. Bonsoir. Bonsoir Mahmoud Jboum. Bonsoir Zine Amr. Bonsoir Mahmoud. Et notre invité, c'est Khaled Lumouchia. Khaled, bonsoir. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Ça fait bien longtemps qu'on ne vous a pas vus. C'est partagé. Et je rappelle aujourd'hui que vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Vous êtes entraîneur à joint à l'Olympique de Médéa, qui réussit bon en termes de saison. Exactement, c'est ça. Et bien voilà, le décor de l'émission est planté. Première réaction, Lionel Messi, ballon d'or pour la septième fois. Ça vous surprend ? C'est une surprise ? C'était attendu par rapport à la saison qu'il a accomplie ? Qu'est-ce que vous dites ? Non, pas forcément. Même si c'est vrai qu'il gagne son premier titre majeur avec son équipe nationale. Mais j'ai l'impression qu'on le disait en off, j'ai l'impression qu'on récompense le talent de Lionel Messi par rapport à l'année qui s'est écoulée, surtout avec Barcelone. Il devance Benzema et Lewandowski. J'aurais aimé que ce soit Benzema pour être franc avec vous. Mais bon, en même temps, Messi n'a rien à dire. C'est Messi. Il a remporté cette année la Copa América et la Coupe du Roi. Juste en rappel que c'est son septième ballon d'or. Septième ballon d'or. C'est le premier joueur à atteindre ce chiffre. Mais je pense aussi, comme Khaled, que ce trophée commence à perdre de sa crédibilité au vu de ses choix. C'est vrai que c'est le vote des journalistes. Aujourd'hui, c'est les journalistes qui décident. C'est un vote. Peut-être que c'est des choix personnels. Peut-être que c'est affectif. Non, mais perc de sa crédibilité, vous êtes... Un peu dur. Vous y allez... Un peu dur, oui. C'est très fort. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est mon avis. Non, on respecte. Non, mais moi, si... C'est la mâche de 10. Moi, si je devais commenter le ballon d'or de Messi, je dirais pas scandaleux, mais pas le plus mérité de tous les ballons d'or. C'est comme ça que je verrais la chose. Comme l'a dit Khaled, il gagne un titre majeur. Il fait une excellente saison avec l'FC Barcelone. C'est son premier titre avec l'argent. Exactement. C'est son tout premier titre. Il a perdu une finale de Coupe du Monde, une finale de Coupe Copa América, il passe au Chili. Donc, après, maintes fois et maintes échecs, là, il arrive au sommet, il gagne la Coupe, la Copa América, et il est récompensé de toute la saison qu'il a accomplie avec l'FC Barcelone. Très bien. Je terminerai sur Messi avec cette question. Si vous ne pouvez pas penser un peu au scénario qu'avait vécu Ribéry ? Exactement. Rappelons-le à Cristiano Ronaldo qui était passé devant. Exactement. En fait, on était plus focalisé sur la saison et c'est vrai que la Coupe Américaine, à mon avis, a pris la décision. Ils ont pris la décision de voter par rapport à la Coupe Américaine. Et il y a un autre exemple. Rappelez-vous, il y avait Iniesta, Andrés Iniesta à l'époque. En 2010, il avait tout gagné. Il avait même marqué le but qu'il avait donné la Coupe du Monde à l'Espagne, mais il a perdu face à qui ? Il a perdu face à Lionel Messi. Lionel Messi, encore une fois. Celui qui doit avoir une grande frustration, je ne sais pas, je le dis comme ça comme footballeur, c'est Lewandowski. Exactement. Il fait une belle saison avec le Bayern lui, il gagne tout, mais il n'y avait pas de ballon d'or. Exactement. Malheureusement, par rapport au Covid, mais c'est vrai que je pense que l'opportunité de prendre le ballon d'or est passée devant lui. Il y a un trophée qui a été créé cette année, c'est le trophée du meilleur but. Il a été récompensé. Il gagne le trophée du meilleur but et qui a été créé lors de cette édition pour vous dire qu'il y a des calculs qui sont faits, Maman de Bois. Donnarumma, meilleur gardien. C'était assez amplement mérité. Oui, je pense aussi. Il fait un super euro. Il a l'avenir devant lui. Il n'a que 22 ans. Donc, je pense que c'est mérité. Même si c'est vrai que Mendy avec Chelsea fait une superbe saison. Il gagne la Ligue des champions. Il est à 9 clinch cette saison. C'est réen court. Mais Donnarumma, il n'y a pas de... Il y avait Neuer également qui était en course. Neuer, il est un peu en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse avec son clé baguette. Il y a la relève qui est en train d'arriver. Voilà. Avec Donnarumma. Très bien. Voilà, vous le savez. Première réaction après l'élection de Lionel Messi. Septième ballon d'or. Faut mal quelqu'un attrapé Lionel. Ça m'étonne. Il y avait Cristiano 5 qui pouvait. Peut-être que c'est pas terminé pour Cristiano. On l'attendra pour voir l'événement de Stade 24. L'événement, c'est la dernière assemblée générale de la Confédération africaine de football qui s'est déroulée au Caire. Une assemblée où plusieurs décisions ont été prises. Sur cette assemblée, on retrouve le compte-rendu de Khadija Kheddaoui. Parmi les décisions attendues, celle du tirage au sort des barrages. La Confédération africaine de football a décidé de la fixer entre le 22 et le 26 janvier 2022, soit pendant le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations. Autre décision importante, celle de ne pas changer la formule des matchs barrages et de maintenir le format initial. Les 10 nations concernées vont s'affronter en aller-retour. Les pays du chapeau 1 recevant un match retour. La nouveauté décidée par la Confédération africaine de football pour ce dernier tour est l'utilisation de l'assistance vidéo. Cette 13e assemblée générale de la CAF a approuvé l'idée d'une Coupe du Mans tous les deux ans après la présentation du projet par Arsene Wenger. Les 54 présidents des fédérations africaines ont voté oui à la décision du congrès de la FIFA estimant que cela augmenterait les chances de se qualifier tout en permettant aux fédérations d'accroître le revenu. La proposition sera discutée le 21 décembre lors d'un sommet réunissant en visioconférence les 211 fédérations nationales membres de la FIFA. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, le projet de la Supercoupe africaine défendu par Gianni Infantino, le président de la FIFA. Ce projet a été adopté à l'unanimité. Cette compétition qui doit avoir le jour prochainement sera une ligue fermée composée des clubs les plus riches d'Afrique. Bien voilà, c'est officiel. Donc le match barrage aura lieu en aller-retour tirage au sort pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun entre le 22 et le 26. Je me tourne vers vous. Finalement, il n'y a pas eu de changement. En aller-retour, l'Algérie recevra donc au match retour puisqu'on est dans le chapeau. Oui, mais tant mieux. Tant mieux. C'est vrai qu'un match... Avec l'utilisation de la VAR. Encore mieux. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur surtout lors de ces matchs capitaux. Il y a quand même une qualification Coupe du Monde au bout. Et non, non, sur un match, c'est compliqué. Je pense qu'un match allé-retour... Sur un match, c'est rien neutre. Oui, compliqué. Et puis surtout, une qualification, ça se fait devant un public. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça se fait devant un public. Donc non, je pense que la décision... Vous l'avez vécu en 2009. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Comment généralement les joueurs vivent ce genre de match ? C'est indescriptible. On joue au foot pour ça. On joue au foot pour ces moments-là. Surtout qu'il y avait une Coupe du Monde au bout. Donc voilà, c'est indescriptible. Mais vous, la différence, c'est que ce n'était pas en allé-retour. C'était face de poule. Face de poule avec un match barrage. Avec un match barrage. En cas d'égalité. C'était encore du spécial. Et on est arrivé en cas d'égalité. On fait le match barrage, le fameux match à Omdurman et je peux dire qu'on était à domicile quand même. Oui, Omdurman, c'était à domicile. Alors, en allé-retour, vous dites, le fait de jouer le match retour, je pose toujours la question, aujourd'hui, est-ce que réellement ça constitue un avantage ? Ça constitue un avantage dans le cas où on négocie bien le premier match, le match allé. Mais il y a un avantage psychologique par rapport à l'équipe chez qui on va le premier match. Parce qu'on sait qu'il y a un retour, donc la pression est sur elle. Et c'est là où je pense que l'équipe national a son mot à dire. Très bien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pour les dix pays qualifiés. Beaucoup de personnes étaient sceptiques par rapport à la prise de décision de la CAF quant au fait de faire jouer un seul match. Un seul match au Qatar. C'est ce qu'on a annoncé. Mais par contre, il y a un autre aspect à prendre en considération à la CAF, c'est que la CAF a dit qu'elle prendrait en considération le classement FIFA au mois de janvier. C'est-à-dire que les matchs de l'équipe nationale en Coupe d'Afrique lors de cette canne seront comptabilisés. Donc, on n'est pas encore sortis d'affaires. Donc, on n'est pas sûr d'être versé dans le chapeau. Mais moi, j'aimerais revenir sur une des décisions prises lors de cette Assemblée générale. C'est la Coupe du Monde ou du moins le projet. On allait arriver à la Coupe du Monde. Touche pas en tout cas. Non, non, parce que c'est très important. On allait arriver à la Coupe du Monde. Et justement, j'allais réagir avec vous en tant que joueur. Une Coupe du Monde tous les deux ans. Ça tue le spectacle ? Ça tue la compétition ? Ou vous dites que c'est une bonne chose ? Non, je pense pour moi, d'un point de vue personnel, ça discrédite un peu dans le sens où on va s'habituer à une Coupe du Monde tous les quatre ans. Ça nous a fait rêver quand on était gamins. On attendait ça. On rêvait de la jouer tous les deux ans. Je pense que ça va être quelque chose qu'on va considérer comme normal. Oui, d'habituel. Et moi, ce que je voulais dire à Mahmoud Debole, c'est que j'allais parler du fait que les équipes africaines qui allaient être qualifiées à la Coupe du Monde allaient être déterminées après la participation de la Coupe d'Afrique. Du moins là, une sélection, et Khaled est mieux placée pour nous le dire, peut passer à côté lors d'un tournoi majeur. C'est ce qui pourrait priver des sélections huppées de participer à des Coupes du Monde. Qu'est-ce que vous dites ? Deux ans ou quatre ans ? Quatre ans. Après, il y a un aspect marketing, il y a le lobbying qui rentre en compte. Là, on le voit clairement. Rappelez-vous la fameuse ligue fermée qu'on a voulu créer. On y reviendra, la Super League. La Super League, on va en parler parce qu'également, c'est un projet. Vous parlez de la Super League que vous voulez créer l'Union Européenne de football. Exactement. On n'en est pas là. Mais dans le même temps, tous les deux ans, ça permet aux joueurs, ceux qui l'ont raté une fois, de pouvoir se rattraper et de jouer. Il y a de grands joueurs qui n'ont pas fait de Coupe du Monde. Oui, mais c'est ça aussi son charme. Si tout le monde la joue, ça n'a plus de sens. Pourquoi ? Vous savez, des fois, vous pouvez sacrifier une génération. Oui, exactement. Vous prenez... Oui, mais vous pouvez vous rattraper. Vous avez tous les deux ans pour vous rattraper. Or, tous les quatre ans, ça reste très compliqué. Oui, ça reste compliqué. Ça reste très compliqué. Bon, c'est la rareté également. Peut-être qu'il fait la beauté de la Coupe du Monde tous les quatre ans. Je pense que c'est ça. C'est aussi les drames dans le sens où vous dites qu'il y a des joueurs qui la ratent. C'est aussi ça, le charme. Parce qu'il y a des grands joueurs qui ont raté la Coupe du Monde parce qu'ils ont raté, parce qu'ils n'ont pas pu la jouer. d'une grosse génération, parce que... Mais en fait, ce que vous dites là est important. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on retient le nom de ces grands joueurs ? On s'en souvient parce qu'on dit à chaque fois qu'on les répertorie au fait qu'ils n'aient pas joué la Coupe du Monde, qu'ils n'aient pas gagné les ballons d'or. Donc, il y a des événements et des faits majeurs qui font qu'on arrive à se souvenir de certains grands joueurs et qui sont toujours là sur la scène internationale. On va mettre à désirer au-delà de l'aspect sportif. Sur l'aspect organisationnel, est-ce que chaque deux ans, est-ce que les pays auront le temps d'organiser parce qu'il y a un événement qui reste majeur ? Il n'y aura plus... Non. Ce que vous évoquez là, c'est qu'il n'y aura plus la rotation des continents. Donc, on la met de côté. Ça va être très compliqué. Deuxièmement, ça va être toujours les nations les plus riches qui vont pouvoir abriter une Coupe du Monde. Bon, c'est vrai. Ajouter à cela le nombre qui va augmenter. Tout à fait. On va passer à 48 nations. Exactement. 48 nations. On aura 9,5 pour l'Afrique parce qu'il y aura un match barrage. Ça se jouera contre une équipe d'un autre continent. Également, ça va élargir la palette peut-être pour les équipes africaines. Ça va donner plus de chances. Oui, mais j'ai peur aussi que ça fait baisser le niveau. Vous êtes sur le premier tour. Oui. Peut-être sur le premier tour. Donc, en fait, le véritable spectacle se fera à partir de la qualification du premier tour. Donc, on va délaisser le premier tour. Deuxième, huitième. C'est un peu comme la Ligue des Champions. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années que des champions, je regardais les matchs de poule. Aujourd'hui, je commence à regarder à partir des huitièmes ou des quarts. Tout le monde commence à regarder à part les affiches. Oui, exactement. À part les affiches. L'exception des affiches. Sinon, tout le monde regarde. Alors qu'il y a 30 ans de cela, c'était des matchs à élimination directe et il y avait la beauté du football. C'est qu'il y avait des surprises. Mais également, c'est un aspect financier. C'est un aspect financier. Parce que sur le plan sportif, comme le disait si bien Khaled Mouchia, franchement, ça ne va rien changer. Bien au contraire, ça va peut-être diminuer de la valeur et de l'aspect... Non, mais là, je pense que l'aspect sportif est mis au second plan par rapport à tout ce qui est lobbying, sponsoring et tout ce qui rapporte à la FIFA. Donc là, c'est clairement un avantage financier. Je rappelle que c'est un dossier qui a été défendu par Arsène Wenger. Arsène Wenger, qui va se déplacer sur l'Union européenne de football. Il était à la CAF, il a présenté le projet. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est le projet d'Infantino. Ça ramène beaucoup plus d'argent. Les télés payent plus. Ça donne plus de spectacles. Donc c'est ça, la deuxième idée également. Et ça va profiter par là aux fédérations puisque l'argent va rentrer dans... Il y aura une partie qui sera versée aux fédérations. Donc également, on a intérêt pour le développement du football. C'est-à-dire, on peut être... On peut être... C'est les deux côtés de la balle. C'est toujours défendable. Oui. Selon le point de vue. Mais ensuite, est-ce que ça n'a pas discrédité le football d'une manière générale ? On est en train de tuer le football. Trop de foot, tu le foutes. On est joueurs également. Ça leur donne beaucoup de compétitions. Exactement. Donc ils vont en délaisser quelques-unes. Ils vont commencer à choisir leur compétition. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la Cagne, il y a la Coupe d'Europe. J'allais vous poser une autre question. On va aller sur la Super League. Alors la Super League, Khadija en a parlé. La création de la Super League en Europe, ça ne s'est pas fait également. Sid Ahmed en a parlé à l'instant puisqu'il y a eu l'opposition. L'Union Européenne s'est opposée. La CAF dit tout. Elle dit oui à Infantino. Tout ce que propose Infantino, la CAF dit oui. On accepte. On prend. On est preneur. Mais dans le même temps, cette Super League, ça va être la Ligue des riches. Oui. Ça va être parce qu'elle se joue en... C'est une compétition complètement fermée. Tout à fait. Donc à partir de là, on va prendre les pays, les clubs les plus riches du continent. On va jouer. Est-ce qu'également, ça ne va pas... La Ligue des champions ne risque pas d'en pâtir. Exactement. C'est exactement le même problème sur le continent africain. Ce qui s'est passé ou ce pourquoi on a refusé la Super League en Europe, c'est exactement les mêmes arguments. Et le problème qui pourrait se poser pour nous, c'est que peut-être que les clubs algériens pourraient ne pas figurer dans ce club des clubs riches. Il y a quelques-uns certains. Je pense que certains. Si, si, si. Il y a quatre clubs algériens qui peuvent jouer. Mais excusez-moi, moi, je ne parle pas sur un plan local, je parle sur le plan continental. Oui, oui. Quand vous regardez les budgets des grands clubs, que ce soit l'Espérance, les Amalek, il y en a, il y en a. Tout de même sur le continent, Eniemba, vous avez quand même des clubs qui ont des budgets colossaux. Non, Eniemba, comparativement aux clubs algériens, ils sont loin. Pour en avoir discuté, il y a au moins quatre clubs algériens qui peuvent prendre part à la Super Ligue. Quatre clubs algériens, il y a la JS Saoura, le chef Abdelaziz de Bluizdet, l'USMA d'Alger, et l'entente de... Aujourd'hui, ils sont en crise financière à un degré moins. Le Mouloudia d'Alger. La JS qui a également s'il y a de règle ses problèmes financiers. Donc, il y a quatre-cinq clubs. Après, il faudra savoir, il y a un cahier des charges qui sera imposé. Donc, on verra. Mais ce n'est pas pour demain. Non, bien sûr, c'est un projet. Ce n'est pas pour demain. C'est un projet. C'est en discussion. Mais les dirigeants des fédérations ont dit oui. Ils ont voté oui. Contrairement à l'Union Européenne du football. Maintenant, ça reste à savoir la faisabilité. Oui, la faisabilité du projet. Ça va prendre un peu de temps. Mais là, c'est important, Maman Jebole, parce que vous l'avez signalé, l'Union Européenne, l'UEFA, avaient dit non à cette Ligue. Et certains clubs avaient dit oui dans un premier temps. Et par la suite, se sont rétractés. Donc là, contrairement à l'Union Européenne, contrairement à l'UEFA, la CAF a tout de suite dit oui à ce genre de projet. Donc, est-ce que ça ne va pas être une version baisse de ce qu'on a vécu à l'UEFA ? Voilà. Et est-ce que les clubs vont complètement adhérer à ce projet-là à l'avenir ? Afrique, bien sûr. La multiplication des compétitions. Et j'allais venir à cela aujourd'hui. Coupe du monde tous les deux ans. Si on passe une Coupe du monde tous les deux ans, ça va provoquer un décalage pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule tous les deux ans. Est-ce qu'on peut continuer ? Dans le même temps, je voudrais revenir à cette question puisque aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu, on a décidé du changement de la période. Elle aura lieu au mois de janvier. Vous allez sur l'Angleterre. Nous avons déjà deux joueurs qui nous viennent d'Angleterre. Mahrez Barrahma. Vous avez les championnats européens. Vous avez la Champions League européenne qui aura repris. En fait, oui. Est-ce qu'on ne met pas en porte-à-faux les joueurs ? Et là, le joueur, est-ce qu'il ne se retrouve pas pris entre le marteau déjà l'intégrité physique du joueur, elle en pâtit énormément. D'autant plus, en plus, le champion anglais, c'est particulier parce qu'il ne s'arrête pas pendant les fêtes de fin d'année. Donc, ils vont vraiment entrer dans l'accumulation de matchs et là, justement, après, c'est humain. Ils vont commencer à choisir leur compétition. Oui, mais dans le même temps, vous êtes obligés, les joueurs, puisque c'est des dates FIFA, donc à partir du 27 décembre, les joueurs vont être obligatoirement libérés par leur club au profit des équipes nationales. Est-ce que les joueurs, que le joueur va partir si l'équipe va jusqu'en finale, pendant un mois, il ne sera pas avec son club ? En plus. À ce moment-là, il risque de revenir et ne plus retrouver sa place. Oui, non, mais effectivement, ça s'est passé déjà par le passé. Je me rappelle de Faouzi Goulam à l'époque en Coupe d'Afrique 2013 où il rentre et il y a eu une difficulté avec la Sainte-Étienne. Ah, non, avec la Sainte-Étienne. Donc, non, ça, ça arrive et ça arrivera encore. Moi, je pense que si on multiplie encore les compétitions, l'état d'esprit des joueurs, ils vont venir parce qu'ils sont obligatoires comme vous voulez dire par rapport au date FIFA mais ils vont venir avec le frein à main en espérant sur certaines compétitions qu'elles se terminent le plus rapidement. On l'a vu pour certaines nations, par exemple, je me souviens, à l'époque, c'était Chelsea. Chelsea avait mis un avion à disposition de Drogba pour qu'il puisse jouer des matchs avec sa sélection et venir jouer à St-Fernberg. Je me rappelle également qu'il y a deux ou trois clubs pour le joueur ghanéen qui évoluait à Chelsea dans le nom méchant. Essien, également, il avait vécu la même chose. Et toi également, non ? Samuel, je me souviens. Non, je ne suis pas sûr. Mais bon, disons que ça se fait. C'est-à-dire, le joueur, c'est un véritable marathon. Oui, c'est une machine. Ça devient une machine, en fait. Sauf que, comme tout, à un moment, il faut mettre de l'essence pour que ça marche ou il faut la brancher et puis ça reste, vous l'avez dit, l'intégrité physique du joueur va en pâtir et automatiquement, il va choisir. Et beaucoup de joueurs, également, trouvent des difficultés à signer dans des clubs à cause de ce problème lié à la Coupe d'Afrique des Nations. On met les joueurs en difficulté puisque beaucoup de clubs vont dire que dans ces conditions-là, je ne prends pas de joueurs africains. Tout à fait. Et rappelez-vous, Mahmoud Djobour, il y a un exemple concret qu'on a vécu par le passé. C'était le Racing Club de Lens qui comptait pas moins de sept internationaux africains. Ils s'étaient retrouvés contraints de tous les libérer. Ils étaient premiers au classement avant la trêve hivernale. Ils se sont retrouvés sixièmes après le retour des titulaires. Donc, il y a eu tout un débat sur le championnat de France pour ne pas recruter deux joueurs africains si la compétition se jouait toujours au moins de... Je vais vous rajouter un chiffre très important. Vous avez parlé de Boxing Day et des matchs qui se jouent. Vous avez 40 joueurs africains qui évoluent en première ligue pour vous dire que c'est important tout de même. C'est des internationaux qui évoluent, qui sont concernés directement et qui sont convoqués avec leur sélection. Donc quoi ? La Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans, ça ne serait pas une bonne idée ? Moi, je pense. Moi, je pense qu'il faudrait la mettre tous les quatre ans et ne pas mettre la Coupe du Monde tous les deux ans. Mettre la Coupe d'Afrique tous les quatre ans. Très bien. C'est-à-dire, comme la Coupe d'Europe des Nations. Exactement. Comme la Coupe américaine également, je crois. Non, je pense. Tous les deux ans. Mais ça va ramener de la rareté aussi à la Coupe d'Afrique et encore plus d'envie. Elle aura plus de valeur. Exactement. Vous voyez, Tchamel Belmadi a accepté que les joueurs aillent... que par exemple ces joueurs se déplacent en jet et puis qu'on les ramène ? Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais pas que lui. Pas que lui. Pas que lui. Je pense que n'importe quel sectionneur, à partir du moment où il va avoir son équipe en main, il ne va pas être séparé à 48 heures ou 72 heures pour un match, revenir dans quel état il va revenir. Non, mais surtout psychologiquement. C'est important, la vie de groupe. Quand on prépare une compétition, tu dois le savoir mieux que moi. Donc, quand on est en mise au vert, c'est pour cette... Généralement... La cohésion. Exactement. C'est pour la cohésion. C'est pour que le groupe vive ensemble. Donc, il y a beaucoup d'automatisme qui se crée. Donc, c'est un joueur qui fait les années de tour. Et ça tombe sur une période de mercato. En plus. N'oublions pas. En plus. Et c'est une période des plus compliquées pour les joueurs. En plus, oui. Donc, c'est pour ça que je dis que cette Coupe d'Afrique tombe vraiment au mauvais moment. Exactement. Et moi, je pensais qu'elle était... Je n'avais pas suivi, mais je pensais qu'il allait la faire. Après le Caire, on s'est dit très bien que ça sera chaque été. Finalement, ils ont décidé. On est revenu à la case départ. Il y a également la cause, c'est la Coupe du Monde qui se jura au mois de novembre. Non, la cause, c'est les conditions climatiques au Cameroun. L'une des causes pour ça au Cameroun est d'ailleurs du Congrès. Le président Motsépé a déclaré que la CAF faisait entièrement confiance au Cameroun après les spéculations qui ont suivi suite à l'annulation de cette Coupe d'Afrique au niveau du Cameroun. Il y a eu un courrier officiel qui a été envoyé aux autorités camerounaises par la CAF pour le suivi des travaux et le président camerounais ainsi que la fédération camerounaise ont répondu favorablement et suivi l'évolution des travaux. Parce que le stade, il était dit que le stade du match d'ouverture n'était pas prêt. Donc il y a eu cette réponse pour rassurer tout le monde. Rappelons que l'Egypte avait supplé le Cameroun qui ne pouvait pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Et on parle aussi de conditions sanitaires par rapport au Covid. Ça, c'est notre demande. Là, on va... Je peux vous dire que cette Coupe d'Afrique des Nations va poser problème. D'autant plus qu'il y a un nouveau variant sud-africain. Il y a risque d'annulation aussi. Au cas où la pandémie... On n'en est pas encore là. L'Algérie sera présente à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez entendu de la bouche même du président de la Fédération Algérienne du Football qui s'était exprimé en disant on va défendre notre titre et on va aller le plus loin possible. J'arrivais à Mahalaz qui a dit également la même chose. On va pour aller le plus loin possible. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'effet surprise. On est attendus. Oui. C'est le rôle de favori assumé. Mais je pense qu'on en a les moyens. Oui. Je pense vraiment qu'on en a les moyens. Après, ça va être compliqué. On le sait. Toutes les équipes vont vouloir nous battre. Le Cameroun, les conditions climatiques. Vous en parliez il y a quelques minutes. Mais je pense qu'on a vraiment les moyens. Le Caire, on n'était pas attendus au Caire. Personne n'attendait l'Algérie. Ça a été un super parcours super dépopé. Cette fois-ci, on est attendus mais les conditions ne sont pas les mêmes. Exactement. Là, au Le Caire, on avait l'impression d'être à Alger. Les beaux stades, tout et des bien. Là, on va au Cameroun. On va un peu dans l'inconnu. Non, non, bien sûr. Dans l'inconnu, oui et non. Quand on dit dans l'inconnu, je grossis le trait. Exactement. Mais non, non, on sait que les conditions climatiques, en fait, ne sera pas uniquement sur le terrain. Il y aura pas mal de facteurs qui font que ça va être compliqué. Mais moi, j'y crois. Même si ça va être compliqué, j'y crois encore. Vous l'avez vécu, vous, en Angola également. Vous aviez raté le premier match, je me souviens, contre le Malawi. Après, la suite, on la connaît. Vous êtes arrivés en demi-finale contre l'Égypte. C'était un peu le match revanche. Exactement. Mais l'adaptation au départ quand vous arrivez en Angola, c'est un peu compliqué. En plus, on avait joué un match décalé parce que le match d'ouverture, c'était un match qui était dans notre poule à nous. On avait joué la veille le soir, donc nous, on devait jouer à 14h pour que les deux autres matchs jouent à 17h et 20h. C'est vrai qu'il faisait à peu près 500 degrés. À peu près. C'était d'ailleurs une des grosses surprises. C'est la défaite contre le Malawi. Personne n'attendait le Malawi. C'était 3-0. 3-0. Voilà, j'ai une bonne mémoire. 3-0 face au Malawi et c'était l'une des grosses surprises. Et très rarement, une équipe qui perd 3-0 arrive à ce cas-ci. On a fait un match nul et une victoire contre le Malawi. Un but partout et une victoire face au Malawi. C'est pour dire qu'une Coupe d'Afrique des Nations, des fois, dans les conditions, tout dépend. On a tendance à dire quand on a l'entame de la compétition, on ne va pas très loin. Il faut réussir son entame de compétition. Bien sûr. Ça, on l'a dit concernant cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais dans le même temps, vous sortez d'une Coupe d'Afrique des Nations pour aller sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. En plus. Je rappelle que ce n'est pas simple du tout. C'est aussi un bon test aussi. C'est un bon test pour pouvoir vérifier C'est Jorge un peu. Exactement. Jorge aussi s'est sélectionné, Jamel Belmadi. Mais comment vous voyez ce groupe de Moshia ? Le groupe d'Akaf ? Non, non, le groupe d'Algériens. L'effectif d'Algériens. Actuel. Comparativement à votre époque ? Non, très bon, très talentueux. Je pense qu'en termes de talent, il est meilleur que le nôtre. Il est super. Oui, bien sûr. On avait un groupe, il y avait une cohésion. On était aussi dans un effet de surprise aussi. Il y a eu, pas une enflammade, mais toute la nation commençait à y croire. Je pense que le déclic, le déclic, puisque j'y étais, s'est produit, si vous vous souvenez bien, au Liberia. Ah, le 0-0 là. Le 0-0. Et on ne pensait pas du tout passer. Oui, c'est le Sénégal qui, je crois... Et c'est le Sénégal qui est resté. La Gambie accroche le Sénégal. Et donc, à partir de là, ça a été la grosse surprise. Et on a eu sa superbe épopée. Eh bien, vous restez avec nous. Voilà, c'était pour la première partie de l'émission. La deuxième partie de l'émission des hauts et débats consacrée au championnat national. Invité surprise de cet entame de saison, deux équipes. Deux équipes que personne n'attendait à la première place. Il s'agit de l'US Biscra et du Paradou Athletic Club. Zoom sur l'entame du championnat signé Khadija Khaddaoui. Le Paradou et l'US Biscra constituent la surprise de cet entame de saison. Les deux équipes se partagent la première place au classement. L'US Biscra avec un effectif remanié et un nouvel entraîneur en la personne de Youssef Bouzidi a empoché 4 victoires et une seule défaite hors de ses bases avec une équipe réserve face à Lusma d'Alger. Le Paradou, co-leader, réussit beaucoup mieux à l'extérieur en ramenant 6 points. En revanche, à domicile, les coéquipiers de Benboali, meilleur buteur du championnat en perdu face au CRB Luizdet, 3 buts à 1. Le Paradou, grâce à son savoir-faire en matière de formation, continue de bousculer l'hierarchie du championnat. Les Rouges et Noirs avec 10 points au compteur ont enchaîné lors de cette dernière journée une deuxième victoire de rang à domicile en accueillant les réservistes du RC Relisane. L'USM Alger, après un début de saison loin des attentes, commence à reprendre des couleurs et progresse de match en match. Un grand travail de cohésion reste à faire pour l'entraîneur Lavagne. Après un faux pas lors de la première journée à domicile, le CS Constantin n'a pas tardé à renouer avec les bons résultats. La large victoire contre le Mouloudia d'Alger est 3 buts à 0. Lors de la dernière journée, on est la parfaite illustration. Le Mouloudia d'Alger est en difficulté en ce début de saison. Septième au classement avec deux victoires seulement. Le club algérois n'a toujours pas trouvé ses repères, notamment en attaque. Le compartiment offensif est en panne depuis très longtemps avec au compteur zéro but marqué à l'extérieur. Le CR Belouisdet, sacré champion l'année précédente, a fait une entame timide. L'équipe qui a terminé avec la meilleure défense la saison passée a perdu de sa solidité. Les Belouisdet y ont encaissé 7 buts en 5 matchs et occupent la 8ème place avec deux victoires, deux nuls et une seule défaite. Déception de cette entame de saison, l'entente de Sétif pas très convaincant qui a enregistré 4 nuls et une victoire seulement face à Shilrou Melaïd sur le score de 1 but à 0. Les Sétifiants pointent à la 10ème place. Toujours à la recherche d'une première victoire cette saison, la GS Kabylie, le RC Lerba, l'Aissou Shlev, Shilrou Melaïd et le MC Magara. On retiendra aussi les bonnes performances de la formation du Nadu Sandé qui n'a toujours pas subi de défaite et la GS Saura qui a concédé sa seule et unique défaite face au leader l'US Vizkra. Et on termine avec les Hamraoua qui semblent réellement souffrir après 4 rencontres de rang sans victoire et une 12ème place qui montre bien que le club n'est pas dans sa meilleure période. L'Olympique de Médéa également a réussi son entame de saison Khalil Mouchia. Je rappelle que vous êtes entraîneur adjoint. Avec vous, l'entraîneur en chef est Tunisien. Oui, c'est Limi. Et 4-5 matchs, une seule défaite contre le CRB de championnat de Géliantide de Buzan au stade du 20 août. Il y a eu un mouvement de joueurs. Je rappelle, il y a eu 16 ou 17 joueurs qui ont changé. 17 joueurs du côté de l'Olympique de Médéa. Vous attendiez à une telle entame de saison ? Non, d'autant plus qu'on a pris le groupe tard, moi et l'entraîneur avec pas mal de difficultés qui touchent à mon avis l'ensemble des clubs, c'est-à-dire financiers. Et non, non, on ne s'attendait pas à ça mais voilà, on a essayé de relever le défi. On prend les matchs les uns après les autres. On a eu la chance aussi d'avoir un groupe qui adhère au discours, qui a envie de réussir et pour l'instant, ça marche. C'est Hamal qui vous a fait appel puisque c'était votre président qui m'appelle à l'entente de cet if. Oui, oui, exactement. C'est Hassan qui m'a dit qu'il était sur un nouveau projet, qui m'en a parlé et je lui ai dit pourquoi pas. Dans le même temps, est-ce que vous êtes surpris par Biscra et le Pâques à la première place ? Quand je dis le Pâques, c'est le paradou. Biscra, oui, parce qu'il sort d'une saison très difficile l'année dernière. Je pense qu'il jouait pour ne pas descendre. La rélégation. Oui, la rélégation. Ils ont eu pas mal aussi. Ils ont eu pas mal de mouvements aussi dans l'inter-saison. Un nouvel entraîneur. Donc oui, mais bon, après, on est encore au début du championnat. Ça se joue sur la durée. Exactement, on est encore au début du championnat. Les points qui sont pris maintenant, ils ne seront pas à reprendre. Donc pour l'instant, ils en profitent. En parlant de la position de Biscra, vous aidez monter au créneau dans la presse en disant pourquoi les gens étaient surpris du classement de Biscra. Oui, il y a deux fois normal qu'ils sont surpris. Voilà, mais j'allais dire que c'est les premières journées. Comme le disait Khaled Lemouchia, on attendra la suite du parcours parce que, souvenez-vous, la saison dernière également. Médé a été sur une ascension fulgurante en début de saison. Mais généralement, ce genre de club ne tient pas la cadence au fil des journées. Quant à vous ? Pourquoi ils ne tiennent pas la cadence ? C'est souvent dû aux problèmes financiers que rencontrent, comme l'a dit Khaled, la grande majorité des clubs algériens. Relizane s'est déplacé avec l'équipe réserve. Biscra s'est déplacé avec l'équipe réserve. L'Alba s'est déplacé. L'Alba n'a pas pu récupérer ses licences. Licences jusqu'à la quatrième journée. Quatrième journée. C'est toutes les difficultés rencontrées par ces équipes. Là, pour qu'on prenne au point du doigt l'USB Scra et le Parado Athletic Club, parce qu'il y a une super belle entame de saison. L'USB Scra, rappelez-vous, il y a eu le problème de la commission de résolution de litige. Il y a d'énormes dettes au sein de l'effectif de l'USB Scra. Et sans compter, les joueurs qui étaient au club la saison dernière et qui sont partis, dont les décisions vont sortir incessamment. Donc là, il va y avoir ce qui va compliquer encore beaucoup plus la tâche de l'USB Scra. Donc, comme l'a dit Khaled, nous ne sommes qu'à la cinquième journée. Il va falloir attendre. Est-ce que, comme je viens de le rappeler Sidi Ahmed, l'aspect financier vous gêne dans votre travail ? Quand je dis pas, c'est pas vous, mais le fait que les joueurs peut-être ne soient pas payés, qu'il y ait des retards de paye, est-ce que ça pèse également ? Et les joueurs, vous les sentez à l'entraînement pas concentrés, pas impliqués ? En fait, le gros travail, il est là. C'est de les impliquer, de trouver encore les outils motivationnels pour pouvoir intégrer, qu'ils intègrent surtout le projet. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Puis sur la durée, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'avant d'être des joueurs, c'est des fils, des frères, des pères de famille. Et ils ont besoin d'être payés, tout simplement. Et c'est leur gain de part aussi ? Et quel discours ? Dans une telle situation, quel est votre discours ? Vous, le staff, le staff. Oui, c'est vraiment le discours d'essayer de prendre du plaisir et prendre du plaisir par la victoire. C'est-à-dire, à partir du moment où on est sous contrat, même s'il y a des problèmes financiers, de rester concentré sur le sportif. Quoi qu'il arrive, qu'on boude ou qu'on ne boude pas, ça ne va pas changer la situation immédiatement. Donc, on t'en essaie de prendre du plaisir, travailler, puis en espérant que les choses s'arrangent. Alors, oui ? Oui, vous allez dire, est-ce qu'également, ce n'est pas l'effet début de saison ? Parce que, généralement, en début de saison, chaque saison, Mahmoud Djibour, vous avez assez d'expérience pour le confirmer. On a l'habitude de vivre ce genre de scénario, mais également, j'allais dire... Le scénario de l'équipe surprise ? C'est l'équipe surprise qui débute généralement bien le championnat, mais, à contrario, cette saison, on a senti que le niveau était presque équitable avec, franchement, tous les clubs qu'on a vus jouer. Donc, ça ne serait vraiment un niveau à l'exception. Non, non, la hiérarchie est respectée. Moi, je vais vous le dire. Sur le plan technique, il est sur le terrain, il a vu peut-être des équipes jouer. Sur le plan technique, pourquoi, moi, je pointe du doigt l'USB et le PAC ? Parce qu'aujourd'hui, ce début de saison, on n'est pas sûr de retrouver ces deux clubs-là sur la fin de saison à ces positions-là. Pourquoi ? Parce qu'à l'exception du CSE. Moi, s'il y a une équipe qui doit sortir du lot en termes de qualité de jeu sur ce début de saison, c'est le CS Constantin. On va arriver à ces équipes, par exemple, le CSC, vous avez un degré moins de l'USB qui est une équipe qui a marqué le plus de buts avec 11 buts. Même s'il n'y a évolué que face à des équipes réserves, mais c'est... L'USB, il n'y a pas encore le véritable match test. Le match référence, surtout. Le match référence, l'adversaire capable. Par contre, ce que produit le CSC actuellement, ils sont sur la dernière victoire, ils sont sur la troisième victoire de suite. Et en termes de qualité de jeu, ça propose beaucoup de choses. Il y a un bloc qui est compact. En termes d'individualité, oui, il y a beaucoup de qualités, comme l'a dit Khaled tout à l'heure, au sein de cet effectif. Il y a des qualités et ils ont fait un bon recrutement. C'est un recrutement ciblé des besoins du club. Donc, avec un entraîneur qui avait réussi la saison dernière avec l'Olympique de Média, il avait fait du bon boulot. Donc, moi, l'équipe que je voudrais voir sur le long terme cette saison et s'il n'y a pas de soucis financiers ou administratifs, ça sera vraiment le CSC. Il y a, dans le même temps, le Parado Athletic Club. On le rappelle, c'est une équipe qui forme, contrairement aux autres formations, elle a gagné petitement à domicile, 1 but à 0 contre l'Aïs Sochleuf. Elle perd contre le Cheikh Briadi de Belvided à domicile, 3 buts à 1. Mais dans le même temps, elle gagne à l'extérieur. C'est toute la différence. Elle gagne 4 à 2 contre l'MCO. Petitement à domicile face à Tlemcen au long du dernier match aussi. Elle évolue mieux à l'extérieur qu'à domicile. C'est peut-être une équipe de transition. C'est une équipe de transition, mais également, il y a des joueurs, par exemple, le meilleur buteur, c'est l'un des joueurs. On le voit également, il y a cette qualité en matière de formation qui se répercute. Peut-être que c'est les académiciens qu'on retrouve. C'est Traoui qui est le plus jeune joueur de la Ligue 1. 18 ans. Il vient d'être pris par Bougala. Exactement. Non, mais de toute façon, le paradou joue. Quand je vous dis joue, c'est-à-dire qu'il produit du beau football. Et à partir du moment où on joue, forcément, on gagne des matchs et on se procure des occasions par le jeu. Je pense que sur le jeu, comme vient d'Olsinal et Mamadjobor, vous l'avez dit, c'est une équipe de transition. Peut-être, mais où réside la difficulté, c'est quand elle reçoit des équipes. Souvent, les équipes font bloc et ils ont du mal à trouver les espaces. Or, quand elle joue hors de ses bases, c'est à l'équipe qui reçoit de faire le jeu et de trouver des solutions pour marquer des buts. C'est ce qui s'est passé face au MCO. Oui, c'est ça. Le MCO, en première mi-temps, il ne voulait pas trop faire le jeu. En seconde mi-temps, il y a eu plus d'espace aux joueurs du paradou qui ont trouvé par la suite la transition dont vous parlez et ils sont ultra-excellents, rapides sur les transitions et ils arrivent à faire des différences. Kralt, vous retrouvez le championnat où vous avez été joueur. Là, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Entre le moment à l'époque où vous étiez joueur et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? En fait, je n'aime pas dire que c'est mieux avant, mais je trouve que le... Non, en qualité technique. Moi, je parle technique. Je trouve qu'il a baissé techniquement, excepté certains clubs, notamment le paradou, il y a moins de cohésion, il y a moins de... Les projets de jeu sont compliqués. En fait, sur les seules équipes qu'on a jouées, c'est tout ce que vient de dire Sidi Ahmed, des blocs bas, ça attend l'erreur de l'adversaire, ça ne la provoque pas, beaucoup de coups de pied arrêtés. Je n'aime pas dire à mon époque qu'on jouait un peu mieux, mais il y avait un peu plus de jeu, j'ai l'impression. Radomouj, on va rester un peu sur le paradou, si vous le permettez. Vous avez parlé, vous avez joué dans un club UP qui était SETIF qui est co-leader avec Biscra. Cette équipe a largement les moyens, vraiment, en termes d'effectifs, de moyens, mais c'est un club qui n'arrive pas à jouer les premiers rôles à quoi ? Et du cela, selon vous ? C'est l'expérience, je pense. Le paradou, c'est l'expérience, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui arrivent, qui ont envie de travailler, qui ont envie de réussir, mais à un moment, il y a des virages dans un championnat. Et c'est là où les joueurs expérimentés sont très importants, ce qu'on appelle les cadres, entre guillemets. Et dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas également, mais les mouvements de joueurs, à chaque fois, on voit le paradou, c'est le meilleur joueur, chaque fin de saison, ils partent. Leur dirigeant, il laisse partir. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Ils ont la relève également. C'est une stratégie. Je ne dis pas qu'ils ont le problème. Ce que je dis, quand on veut jouer les premiers rôles, il faut conserver son ossature et ses meilleurs joueurs. Parce que d'ailleurs, l'année, vous gagnez en cohésion. Eux, en revanche, Mais ils ont failli, souvenez-vous, il y a deux ou trois saisons de cela. Eux, en revanche, leur ligne directrice, la philosophie, c'est de former et de vendre. C'est un peu le but du jeu. C'est une politique. Donc en fait, ils recommencent chaque année à essayer de trouver un groupe cohésion. Mais bon, ils s'en sortent pas mal. Moi, je les ai vus contre Oran, parce qu'on a radé, on jouait Oran la semaine d'après. Et je trouve que c'est pas mal dans la gestion de la profondeur. Mais dans le même temps, je vous laisse terminer sur le paradou. On l'a vu, de toute façon, que ce soit également dans les transitions, dans la profondeur, la qualité individuelle des joueurs. Mais dans le même temps, est-ce que vous ne pouvez ne trouver pas que le MCO, ils ont perdu leurs meilleurs joueurs ? C'est une équipe qui, comparativement à l'année dernière, sur un plan technique, elle a complètement baissé. Ils ont perdu leur colonne vertébrale. Donc c'est une équipe qui, cette année, va connaître bien des difficultés. Et pourtant, elle gagne son premier match au CSC contre une équipe qui est... Moi, je pense contre le cours du jeu. Peut-être, normalement, ça motive. Les premiers matchs de championnat, ce n'est pas mathématique. C'est plus un facteur confiance pour l'équipe. Ce qui amène une dynamique positive. C'est ce que nous, on essaie de jouer aussi avec Medea. C'est qu'il y a une dynamique positive qui s'est installée et ça donne de l'ambition. Donc je pense qu'après cette victoire du CSC, je pensais le MCO qui allait être compliqué. Il s'écroule contre le paradou et là, il y a beaucoup de problèmes. Alors on va rester avec le championnat pour aller sur la question du jour. La question du jour concerne votre ancien club. Alors qu'est-ce qui explique ou comment se fait-il que l'entente soit rentrée dans le rang ou ait raté complètement son entame de saison ? Sujet proposé par Salah Faisal. Voilà donc. Pardon ? Salah Faisal. Oui, il joue toujours. Il joue toujours. D'ailleurs, on devait l'avoir avec nous aujourd'hui. Ah d'accord. Je lui ai pris sa place. Alors justement, l'entente qui rentre dans le rang, ça vous surprend ? Trois buts marqués depuis l'entame de la saison. Quatre matchs nuls de suite. cette équipe de l'entente. Qu'est-ce que vous dites ? Il ne faut pas oublier qu'elle perd ses meilleurs éléments. Il y a Amoura qui est devenue internationale entre-temps. Il y a Racha qui part en Turquie. Ils ont sur le côté gauche la Wafi qui est en Tunisie. Donc c'est compliqué de les remplacer. Il y a eu aussi pas mal de recrutements. Donc c'est ce qu'on disait par rapport au paradou. Ils perdent leurs meilleurs éléments. Il faut un peu de temps pour prendre la mayonnaise. Mais je ne suis pas inquiet. Mais l'entraîneur est toujours en place. C'est le cookie. Oui. Justement, sur cette question-là sur l'entente les explications signées Sarah Faisal. L'entente de City a raté son entame de saison. Les City-Fia ne comptent qu'une seule victoire à domicile face à Shell Rommelé sur le score d'un but à zéro. Depuis, les City-Fia ont aligné quatre matchs nuls. Cette entame de saison ratée a une explication. Le départ notamment au dernier mercato de deux pièces maîtresses Amoura meilleur buteur du club Eresha. L'entraîneur Alcouki n'arrive toujours pas à trouver l'équilibre de l'équipe ajoutée à cela les difficultés sur le plan financier. Les coéquipiers de Diabo s'ils veulent terminer sur le podium sont dans l'obligation de trouver des solutions lors des prochaines journées. Peut-être la référence ou leur match référence c'est cette deuxième mi-temps contre le CRB. Ils sont menés deux buts à zéro ils reviennent à deux buts partout. C'est ça. Ils vont jouer sur ça je pense. ça va leur donner de la confiance mais malgré tout ça ne va pas annuler les difficultés qu'ils ont. Ils ont beaucoup de difficultés financières comme pas mal de clubs et ça peut être à un moment un point négatif pour l'entente. Mais également quand vous parlez Boussouf quand vous parlez Amoura quand vous parlez Rachat ça fait beaucoup La Wafi qui est parti mais l'entente à recruter aussi donc ça reste un club Il n'y a pas également ça excusez-moi Khaled il y a également d'autres joueurs qui dans leur tête sont également sur le départ vous avez Darmou par exemple qui pense à une expérience Pas pour le moment je ne pense pas pour le moment Je ne pense pas non pas pour le moment Darmou c'est pas pour le moment Il y a des joueurs quand ils voient par exemple la progression fulgurante d'Amoura de Gacha sur une saison qui ont fait une saison pleine je pense qu'il y a des joueurs qui y pensent déjà Pour y penser enfin pour penser pouvoir jouer avoir une expérience professionnelle il y a Khaled et Pantémoné il faut déjà réussir ces matchs avec l'entente de Cetif or aujourd'hui l'entente de Cetif c'est très poussif comme je le disais en dépit des problèmes financiers et tout ce qui va avec les problèmes administratifs sur le terrain ils perdent beaucoup en qualité et avant le match contre le CRB un seul but de marqué allez-vous bien 4 matchs nuls se sont tous soldés par des 0 à 0 donc c'est pour dire que cette équipe de l'entente est dans le jeu dans la construction elle est en difficulté oui mais c'est ça si maintenant on n'arrive pas à marquer si vous me dites juste un seul but parce qu'elle ne se procure pas énormément de cas elle n'en encaisse pas donc à mon avis ils vont s'appuyer sur une assise défensive c'est ce qu'il est en train de faire essayer de trouver un peu de solidité de la confiance et je pense maintenant qu'il va s'appuyer sur la deuxième mi-temps du CRB avec deux buts avec deux buts inscrits lors de cette seconde mi-temps et puis le scénario dans une équipe quand vous allez vous passer des joueurs comme ceux qu'on vient de citer c'est toujours très compliqué de les remplacer parce que la mayonnaise elle ne prend pas tout de suite exactement et puis peut-être qu'il faut aussi changer de système je sais que l'année dernière avec Amor Agacha c'était une équipe qui attendait la grande adversaire et qui prenait la profondeur ils allaient très vite tous les deux maintenant est-ce qu'ils ont ce profil de joueur ? je ne pense pas mais surtout avec Racha il y avait cette capacité Racha quand vous étiez quand il était dans les 25 derniers mètres c'était un joueur d'instinct donc c'était que c'est un joueur qui créait il y avait de la perpétition il ramenait oh ça on ne le retrouve pas également oui mais c'est des joueurs rares c'est pour ça qu'ils sont partis ça c'est vrai ça se comprend mais il faut les remplacer également il faut les remplacer mais peut-être pas c'est pas le même profit exactement pas peut-être dans le même système il va falloir trouver autre chose mais là en parlant d'individualité vous voulez dire que c'était les joueurs du moins sur comme le disait Amor Dupour sur un instinct sur le talent qui faisait la différence exactement alors que là on a un entraîneur qui perçoit bon on ne va pas donner le chiffre un salaire colossal mais on ne retrouve pas peut-être sur le talent mais ce n'est pas le salaire qui conditionne exactement mais Amor Dupour aujourd'hui on attend tout de même des résultats je veux dire que c'est l'inverse de ce que vous dites on va façonner ça d'une autre manière Kouki comme l'a dit Khaled s'appuyer sur les qualités de ses joueurs pour mettre en place une stratégie la stratégie de la saison dernière comparativement à cette année on a perdu en profondeur bien sûr par rapport à la saison dernière la saison dernière rappelez-vous tous les buts qu'avait inscrit l'entente de CETIF on va dire 80% des buts inscrits par l'entente de CETIF c'était Rasha Amora et comment situer Rasha Amora c'était vraiment dans la transition offensive et dans la profondeur et or comme l'a dit Khaled on perd ces deux joueurs là et on perd cette qualité là donc à un moment donné il va falloir à Kouki trouver les solutions de rechange une alternative à tout ce que pourrait proposer cet effectif aujourd'hui parce qu'il y a encore d'Armond et encore Kandosi qui est un excellent joueur quel joueur et puis les joueurs les nouveaux joueurs ils ont été pris avec l'aval de l'entraîneur donc à mon avis il sait ce qu'il veut faire exactement il avait une très grande force c'était qu'il utilisait la profondeur je pense qu'aujourd'hui avec l'effectif qu'il a il va être obligé d'utiliser la largeur et dans l'animation offensive la largeur c'est un peu plus compliqué à travailler je pense ce qui illustre très bien l'entente entre les deux joueurs qui se retrouvaient les yeux fermés c'est le match qu'a disputé l'équipe nationale contre l'Iberia je parlais à Primes vous vous souvenez-vous de ce match Amoura-Racha quadruplé de Amoura trois passes décisives de Racha je pense que ça illustre parfaitement la qualité de ces deux joueurs et la force de frappe de l'entente ce que l'entente n'a plus aujourd'hui donc changer de système de jeu ça veut dire que ça demande du temps exactement quand on a de l'ambition quand on joue les premiers rôles est-ce qu'on a le temps c'est vrai que c'est compliqué ce genre de club comme l'entente ou d'autres ne vous laisse pas le temps d'autant plus qu'il va y avoir une Champions League qui va arriver et puis il y a un public qui est très exigeant c'est les grands clubs c'est comme ça Très à l'aide on va profiter également de votre présence pour vous poser cette question vous avez évolué à l'entente de ce type qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence à votre époque l'entente glanait presque tous les trophées aujourd'hui ils sont à la peine alors que comparativement à votre époque et cette époque il y a toujours de la qualité même à votre époque il y avait pas mal d'excellents joueurs exactement on avait quasiment deux équipes je me souviens on avait 11 joueurs en A prime à l'époque de la chaîne 2011 Abdelhak aussi exactement le contexte n'est pas le même aussi on avait peut-être moins aussi de problèmes financiers on avait des joueurs moi j'ai passé 5 ans il y avait des joueurs qui avaient passé 3 ou 4 ans dans le même club donc il y avait une cohésion on rajoutait à chaque fois 2 ou 3 joueurs en plus et ce qui faisait notre force à l'époque là pour être franc avec vous je les ai suivis quelques peu l'année dernière notamment quand tu dis que le match contre le Libéria est une référence moi il y a aussi le match contre le Mouloudia au 5 juillet même s'il perd 3-2 après un mi-temps ils auraient pu tuer le match plusieurs fois et ils ne l'ont pas fait c'est exactement ça donc c'est très compliqué de comparer déjà les époques mais par rapport à l'effectif de l'entente il va falloir du temps ils sont en apprentissage alors que vous vous étiez plus expérimenté exactement comme je dis on avait 5 ans moi j'ai passé 5 ans je me rappelle avoir joué avec Hajissa qui a passé 5 ans ou 6 ans il y avait de la stabilité exactement il y avait plus de stabilité mais il faut compter sur l'entente le championnat est long et je pense qu'il faut compter un joueur comme Djabou aujourd'hui quel peut être ton rôle ? déjà de cadre de l'équipe oui bon Cal, Luir, Cala oui d'accord c'est des cadres mais dans le même temps on l'a vu il n'est pas au mieux physiquement répétit il se blesse assez souvent c'est un petit peu ça sent la fin de carrière c'est une gestion particulière en fait on a un joueur pareil avec Medea où on essaie de le préserver Macron exactement il a marqué un joli but cette situation ouais il a m'a doublé même non mais le premier était beau le deuxième également tous les buts sont beaux pas ce qu'il était à Medea mais c'est surtout de la gestion et un échange en fait de franchise avec lui on a tous eu une fin de carrière je l'ai eu donc arrive à 33 34 on a envie dans la tête mais les gens ne répondent plus il faut qu'on ait un entraîneur intelligent qui nous passe d'une série c'est la gestion du temps exactement même des entraînements au lieu de faire 5 entraînements peut-être en faire 4 de qualité en laisser une pour qu'il se repose beaucoup d'entraîneurs disaient de lui qu'il marchait c'était un joueur d'affection qui marchait avec l'affection qu'il fallait vraiment en faire un peu plus avec lui est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il n'a plus comme disait Ammar peut-être les gens pour prendre les destinées du jeu de cette équipe et c'est ce qui fait que ça non non je pense qu'il peut encore les prendre sauf qu'il ne pourra pas les prendre à chaque match exactement quand il est sur le terrain moi je l'ai vu sur le dernier match avant qu'il se blesse il éclaire le jeu de l'entente il trouve les solutions il a le geste juste la bonne décision parce que c'est un grand joueur il a le flair aussi il a le flair du grand joueur mais dans le même temps on l'a vu à un moment donné bon des fois les blessures à répétition oui mais il faut le faire sortir il faut le faire moins jouer après comme je vous l'ai dit il faut être au quotidien avec lui et c'est vraiment une relation de franchise je me rappelle de Zidane et Cristiano à un moment où il a commencé à le sortir c'était presque un scandale à Madrid mais en fait c'était de la gestion et c'est ce qui fait que Cristiano est toujours au top à 36 ans, 37 ans il joue peut-être un peu moins mais il est au top à chaque fois qu'il joue aujourd'hui l'entente est un peu dans le creux de la vague je ne sais pas comment ça va se dire parce qu'il va y avoir multiplication de compétitions championnats Champions League africaine la coupe d'Algérie ou la coupe de la Ligue tout dépendra un effectif je trouve qu'ils n'ont pas un effectif assez important très étoffé pour pouvoir jouer sur trois fronts il va falloir en sacrifier et pour vous il faut sacrifier ? bien sûr il y a le quotidien c'est le championnat il y a le championnat la Champions League c'est la cerise sur le gâteau je pense qu'ils ont recruté pour la Champions League cette année je ne connais pas vraiment les joueurs qui ont recruté c'est un club qui a des traditions le seul club à avoir gagné la Champions League dans sa nouvelle version en 2014 mais pour gagner la Champions League il faut avoir au-delà d'une équipe il faut avoir un tour le sportif il n'y a pas que le sportif il y a aussi les directions il y a aussi les financements vous estimez qu'il y aura ce grand souffle scientifiant qui fera la différence ? moi je pense qu'il devrait se concentrer sur le championnat pour pouvoir rejouer la Coupe d'Afrique l'année d'après ce qui est sûr c'est qu'il doit rebondir sur le championnat parce que comme c'est engagé s'il continue comme ça déjà on commence soit à la dixième position la dixième place le cookie commence à être discuté les supporters ils commencent à ne plus faire l'unanimité vous savez ça va très vite c'est comme ça le meilleur ami d'un entraîneur c'est le résultat c'est le résultat c'est tout donc les résultats ne sont pas là il est encore là est-ce qu'il va tenir si les résultats ne sont pas là c'est toute la question exactement on l'a vu déjà il y a trois entraîneurs je pense que il y a de la qualité dans cette équipe ils n'ont pas de mal à rebondir il y a beaucoup de qualité donc c'est vrai qu'il y a un début de saison poussif mais au vu de tout ce qu'il y a comme qualité de joueur il y a le doute qui s'installe le doute c'est sur la dynamique exactement il leur faut la deuxième mi-temps du Cerbais va leur faire du bien mais il faut qu'ils enchaînent parce qu'après ça peut aller dans une spirale tout à fait après dès que le doute s'installe c'est compliqué et ça c'est le plus gros danger et puis l'entente comme la GSK ou comme d'autres clubs c'est des clubs très exigeants donc il n'y a pas trop nul on a pris l'entente on parlera tout à l'heure de la GSK également qui n'a toujours pas gagné depuis l'entente de la saison c'est des clubs qui font généralement une ADN pour gagner des titres mais pourquoi on a pris l'entente on voit l'entente c'est la gestion le passage entre des joueurs qui partent des joueurs de nouveau qui arrivent compliqué que ça prenne très rapidement ça demande on a également champion d'Algérie en titre qui voit l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui est juste devant ces tifs qui est devant ces tifs d'un point également quand on voit sur le dernier match M'Amr Djibour genre il mène par deux buts à zéro lors de la première période qui n'arrive pas à tenir le score là également beaucoup commencent à se poser des questions mais le CRB a perdu une chose très importante c'est M'El Sayoud le prince de Benouzdet quand même a l'appelé M'Amr Djibour M'El Sayoud d'un côté qui a porté le CRB la saison dernière rappelez-vous il a fait une saison exceptionnelle et d'un autre côté M'Amr Djibour plus qu'exceptionnel puisqu'il a été derrière les 38 buts je pense 26 et tout ce pas précisé il y a un autre aspect à ne pas négliger c'est la solidité défensive l'année dernière le CRB n'avait encaissé que 5-6 buts durant toute la saison là on est à la cinquième journée ils sont à 7 buts encaissés c'est important vous restez avec nous voilà donc pour l'entente et on verra l'entente dans les tout prochains jours est-ce que l'entente peut rebondir ou pas repartir de l'avant on le saura dans les tout prochains jours la troisième mi-temps avec les compétitions africaines Deux clubs engagés en coupe de la CAF la JS Soura et la JS Kabylie pour le compte des 16e de finale bis de la coupe de la Confédération africaine de football en notre terme avant d'aller en phase de poule retour sur les deux rencontres signé Salah Faisal JS Soura s'est incliné 2 buts à 0 on terre gagné à une face Hurt of War les Bécharis ont caissé un but chaque mi-temps les deux buts de la rencontre étaient inscrits par Salihou et Boating l'expérience du club gagné sur ce type de compétition a fait la différence les protégés du président Zalouaté ont terminé le dernier quart d'Aradis après l'expulsion du gardien Zacharias Aïdi le match retour prévu dimanche prochain au stade 20 août 1955 mis les Bécharis dans l'obligation d'opérer une remontada notre deuxième représentant la GSK finaliste de la dernière édition de la coupe de la CAF s'est incliné en but à 0 à Manzini face au Royal Léopard et Suatini l'unique but de la rencontre était marqué à la 23ème minute par Tabisou Mokenkwan la GSK habituée de la compétition africaine conserve toutes ses chances de qualification pour la face de poule et bien voilà donc la GSK Billy qui perd finalise la dernière édition comme le rappelait Salah Faisal qui perd face à la modeste formation des Léopard un but à 0 je pense que ça ne devrait pas poser de problème sur le match retour mais quand on voit la GSK qui ne gagne mieux pas c'est là où on s'inquiète oui en championnat pareil ils ont un début de championnat poussif aucune victoire après pour avoir parlé de Karim il y a eu pas mal de problèmes entre ceux qui étaient qualifiés à la CAF ceux qui sont qualifiés en championnat par rapport aux deux directions la partante et celle qui est arrivée et c'est compliqué à gérer entre ceux qui peuvent jouer le championnat mais pas la CAF et comment mobiliser tout le monde donc c'est vrai que ce n'est pas évident maintenant comme tu viens de le dire un 0 c'est remontable vous avez joué face à vous qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe ? j'ai trouvé que c'était pas mal au milieu de terrain qui manquait un peu dans la finition mais comme une belle équipe de début de saison encore perfectible mais pour avoir parlé justement avec Karim après ce match-là c'est ce qu'il me disait le problème il était entre gérer ils ont quasiment deux groupes ceux qui sont concernés par la CAF ceux par le championnat et c'est compliqué et le grand problème c'est que la GSK est tombée sur un club qui possède un excellent gardien du coup ce ne sont pas les occasions qui ont manqué mais comme le disait Khaled c'est de la maladie un gardien en état de grâce sur un match sur deux matchs je ne sais pas c'est rare c'est ce qu'on dit mais en revanche contrairement à on va y revenir l'entente de cetif qui je pense par rapport à la GS la GS Saura pardon contrairement à la GS Kabylie la GS Kabylie qui joue face à une équipe des Swatini pas très connue en revanche la GS Saura aura fort à faire j'allais reparler de la GS Saura mais avant je voudrais revenir sur quel impact parce qu'il faut le savoir la GS Kabylie est rentrée hier les joueurs vont être en confinement pendant une semaine d'accord toute la délégation va être en confinement je peux vous le dire de l'aéroport à l'hôtel directement hôtel stade sans que personne ne s'approche puisque rappelons qu'il y a ce nouveau variant pour ne pas prendre de risques est-ce que ça influe psychologiquement dans le comportement du joueur forcément forcément donc déjà même en tant que sportif ça influe donc là en tant que sportif ils arrivent d'un long voyage ils sont confinés et ils vont sûrement enchaîner avec le match retour donc il y aura dimanche prochain le match retour donc il y aura un impact mais je pense qu'ils vont réussir à surmonter tout ça alors concernant la GS Saura 2 buts à 0 mais attendez la différence il y a une différence elle est fondamentale la GS Kabylie a affronté une équipe inconnue sur le continent africain en revanche il y a des traditions chez les Galéens et cette équipe c'est un gros d'Afrique très bien dans les années 80-90 Herzog Oak a déjà remporté la Champions League africaine en 2004 2003-2004 et a remporté cette coupe de la CAF en 99-2000 donc c'est une équipe qui a des traditions au niveau continental donc surmonter 2 buts après avoir encaissé 2 buts au match allé ça va être difficile on l'a vu ils devront se passer de Zaydi qui a été expulsé suspendu pour le match retour donc face à une équipe qui a montré de belles choses au match allé ça va être compliqué pour la GS Or vous dites compliqué 2 buts à 0 c'est un score piège l'expérience quand on dit une équipe Sid Ahmed vient de rappeler cette équipe le parcours de l'histoire de cette équipe sur la compétition africaine c'est vrai que c'est une équipe qui dans les années 2000, 80, 90 était présente sur la scène continental votre expérience votre profondeur historique sur cette compétition ça pèse à un moment donné bien sûr la GS Or vient d'arriver sur le continent et c'est la 4ème partie bien sûr surtout sur la gestion du second match là on est en 2 à 0 j'aime pas ce score surtout pour notre représentant c'est un score piège il va falloir remonter et moi si je suis entraîneur du club ghanéen mon seul objectif c'est de marquer donc il va falloir y trouver un équilibre entre les deux bien défendre et remonter les deux exactement donc c'est là où la tradition du club ghanéen va faire et l'expérience aussi va lui donner un avantage pardon c'est qu'elle va pouvoir gérer cette notion parce que là il faut marquer 3 buts pour se qualifier il faut marquer 3 buts mais s'ils en mettent un ça complique doublement la tâche pour l'équipe de la GS Soura l'équipe de la GS Soura qui va retrouver son stade de Béchal parce que je rappelle que lors de le tour précédent ils avaient joué à Omar Hamadi déjà ils ont leurs repères exactement ils se plaignaient le président à juste titre de ne pas avoir à jouer chez lui donc déjà oui comme vous venez de dire c'est un gros avantage mais ça va être compliqué je leur souhaite quand même se qualifier à Béchal le stade du 1 août c'est une citadelle imprenable oui compliqué mais là c'est la coupe vous les avez déjà joué ? oui en tant que joueur on a fait match nul ça reste très complexe est-ce qu'aujourd'hui vous voyez nos deux clubs parce qu'il y a la face de poule vous voyez nos deux clubs la GSK a réussi le coup l'année dernière personne n'aurait mis un centime l'année dernière personne ne l'attendait personne n'attendait la GSK en finale ils ont fait un super parcours est-ce que vous pensez qu'ils sont capables que nos deux clubs sont capables d'aller loin dans cette compétition ? pour la GSK je pense que ça va être la même notion que l'équipe nationale au Cameroun elle va être attendue par contre ça va être un autre effectif donc la tâche sera encore plus compliquée on va d'abord commencer par se qualifier puis après on verra pour la suite match après match la GSK aura 50-50 mais bon tout est possible la GSK l'a approuvé l'année dernière très bien Karim Ziani puisque vous l'avez eu au téléphone il arrive à se fondre dans son nouveau costume de manager de directeur sportif ouais il y arrive en tout cas ça lui plaît ça lui prend beaucoup de temps et il y a des complications comme de partout mais voilà il a envie de les affronter et d'essayer de réussir pourquoi je vous pose la question parce que la différence avec vous c'est que vous vous avez joué en Algérie à l'entente vous connaissez bien le SMAR également OMC mais on retient surtout l'entente et notamment tout l'environnement footballiste Ziani le découvre l'équipe nationale c'est différent vous êtes un cocon complètement fermé mais le quotidien là il le découvre bien sûr c'est pas Marseille c'est pas Orléans ça là c'est pas Wolfsburg c'est plus compliqué mais non non il le découvre oui après il se renseigne l'année dernière il y a aussi la même expérience avec Cantar parce qu'il arrivait dans un contexte nouveau l'équipe nationale c'est une chose arriver dans le quotidien du championnat c'est une autre chose c'est dans un environnement tout à fait particulier exactement c'est pas il n'est pas issu issu du club il vient il doit se faire une place exactement mais là je pense qu'il est arrivé d'une manière intelligente il a d'abord observé et puis ensuite il va commencer à mettre les choses en place il va pas vouloir révolutionner et moment par moment je pense que c'est l'erreur de vouloir révolutionner une autre question peut-être presque dans le même contexte mais un peu différente qu'est-ce qui pousse aujourd'hui on va dire la génération votre génération à tenter cette expérience dans le championnat local vous êtes plusieurs il y a vous il y a Karim il y a eu un tarif oui mais lui il est entré là non c'est différent dans des postes différents j'allais terminer dans des postes différents mais on voit de plus en plus d'ex-international notamment ceux qui ont évolué à l'étranger venir tenter des aventures dans le championnat local tout simplement les opportunités déjà je veux dire à partir du moment où il y a des opportunités c'est des joueurs qui ont un passé avec l'équipe nationale avec l'Algérie parce que je rappelle juste également que Karim Matmor vient d'obtenir également son diplôme d'entraîneur exactement et je crois qu'il est déjà dans une cellule de scouting au Bayer Leverkusen par rapport à son passif en Allemagne je pense que c'est des opportunités qui se présentent on les prend on ne les prend pas ça nous plaît ça ne nous plaît pas c'est uniquement ça vous êtes en contact entre vous ? avec Karim oui souvent avec Majid aussi avec Majid aussi pas avec tous parce que Majid également il y a Mesbah il y a Ben Hamou qui sont avec lui il y a une bonne panoplie d'ex-internationales qui sont en train de vraiment doper au niveau du championnat local par rapport à Mohamed Ben Hamou et moi-même c'est qu'on a évolué ici donc on a on va dire entre guillemets ce petit avantage donc on sait où on met les pieds on sait pourquoi on est là moi je sais pourquoi je suis là mais c'est vrai qu'avec Majid pourquoi vous êtes là ? parce que je trouve qu'il y a pas mal de qualités et qu'il y a besoin d'avoir un environnement sain et d'essayer de rapporter toute expérience qu'on a pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser je pense qu'aujourd'hui le championnat algérien notamment avec l'équipe nationale est un pourvoyeur de talent et ça nous développait ça le paradou le prouve chaque année et il y a pas mal de joueurs avant de venir ici je rappelle que vous étiez à Lyon et que vous étiez chargé de la formation quand je dis Lyon le deuxième club dans la région lyonnaise il y a beaucoup d'Algériens issus de l'immigration il y a beaucoup de talent il y a un vivier exceptionnel et nous en tant que Lyonnais on le voit mais à travers la France vous ne pouvez pas savoir tous les scootings de Nantes de Bordeaux de Toulouse qui viennent dans le giron de Lyon les clubs on va dire amateur entre guillemets Voix-en-Blain Vénissieux les Manguettes la Duchère ils sont scrutés à chaque fois moi quand j'étais au FC Lyon c'était le club du FC Lyon j'avais 17 nationaux j'ai 3 joueurs qui ont intégré le centre de formation la Coupe d'Afrique a changé la vision ils ont juste intégré le centre de formation de Lyon ? non non de Bordeaux de Toulouse et il y en a un qui est parti à Lens la victoire de la dernière Coupe d'Afrique Lyon ils prennent déjà tout avant tout pardon oui pas de souci je disais la Coupe d'Afrique a changé un peu la vision de ces jeunes et votre vision également mais même avant déjà même la qualification en 2009 la qualification en 2014 le fait que nos talents comme Rian Marais soient City le fait que aujourd'hui ça n'hésite même plus je pense qu'il y a eu ce qu'on appelle là vous étiez plus jeune à l'époque il y a eu la première génération ceux qui sont venus au tout début je parle de ceux qui sont allés en Coupe du Monde je pense à Mustapha Dakhla Bansou bien sûr et puis après il y a eu la deuxième avec Liéjon avec également Ben Mabrouk ceux de 86 et puis il y a eu votre génération Ziani Antar vous qui avez joué dans le championnat d'Algérie Mott Moll qui sont arrivés mais je pense qu'on est passé à un autre palier avec par exemple un joueur comme Mahrez qui est aujourd'hui qui est une star internationale qui est une star internationale c'est un top player c'est un top player voilà exactement c'est un top player et c'est pour ça que ça donne envie à beaucoup de jeunes de porter les maillots d'équipe nationale ils font partie de ces gens-là qui donnent envie de porter avant il y avait des doutes il ne faut pas oublier qu'il y a eu la décision je pense que Djamal également en tant qu'entraîneur l'apport de Djamal en tant qu'entraîneur Mahrez étant là le discours de Djamal je pense qu'il y a également un effet sur l'envie de venir de rejoindre l'équipe d'Algérie bien sûr bien sûr quand vous voyez les résultats quand vous voyez l'engouement qu'il y a le match à Lille contre la Colombie tous ces facteurs font que voilà aujourd'hui l'équipe nationale n'a rien envie à d'autres équipes on a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde on ne le dit pas assez peut-être c'est un peu la vitrine pour tous ces jeunes qui rêvent de porter le maillot national avant à une certaine époque on pensait qu'à jouer en équipe nationale et vous fermez les clubs de certains clubs aujourd'hui le verrou a explosé grâce à Réan Marais ça a changé exactement très bien alors on reste avec cette fois-ci avec une compétition qui va débuter d'ailleurs c'est votre ancien coéquipé en équipe nationale qui dirige cette équipe Majid Bouhara c'est la coupe arabe ou FIFA qui est organisée sous l'égide de la FIFA pour l'Algérie ça débutera le 1er décembre prochain présentation des adversaires signé Salah Faisal Premier adversaire de l'Algérie pour la coupe arabe FIFA le Soudan dirigé par le français Uber Vulud un connaisseur du football algérien Uber Vulud a dirigé deux clubs en Algérie l'USM Alger et l'entente de City pour cette compétition Vulud c'était appuyé principalement sur des joueurs de deux grands clubs Al-Khartoum et Al-Hilal le Soudan tout comme notre équipe nationale sera présent dans la coupe d'Afrique des nations l'Algérie et le Soudan se sont affrontés sept fois trois victoires à la clé pour l'Algérie trois matchs nuls et une défaite le Liban sera le deuxième adversaire des protégés de Majid Bougara sur le papier c'est l'équipe la plus faible du groupe les Libanais se sont qualifiés pour cette phase finale en battant le Modeste Djibouti sur le score d'un but à zéro enfin le troisième et le dernier adversaire du groupe l'Egypte favori de la compétition l'effectif est composé des joueurs d'Al-Eli et du Jamalik mais c'est l'exception le joueur d'Al-Ethihad Ahmed Hijazi qui évolue en Arabie Saoudite un sommet du football arabe fortement attendu par les supporters des deux équipes en fin de tourner la page d'Omdurmen Algérie-Egypte ça sera le troisième match de poules pour la poule d'Algérie Coupara Coupara oui mais c'est le match de poules pour l'Algérie vous avez 10 coupes d'Algérie ah non d'accord bon c'est pas grave mais je voudrais revenir Algérie-Egypte on les a pu jouer depuis le fameux match la demi-finale depuis la demi-finale Omdurmen la demi-finale et on les retrouve cette fois-ci fortement attendus la page d'Omdurmen est complètement tournée oui on est passé à autre chose c'est une autre génération et puis en plus le match Algérie-Egypte de cette Coupara sera en troisième position je pense que d'ici là l'été ils seront peut-être déjà fait il y a peut-être de la qualification et d'Egypte et de l'Algérie j'espère donc il n'y aura pas cette dimension qu'il y avait un Algérie-Egypte mais il y a toujours de la passion autour de ces rencontres exactement l'émotion passion bien sûr il va falloir c'est un derby comme tous les derby c'est un derby mais le fait qu'il arrive en troisième position j'aurais aimé qu'il soit deuxième vous l'avez gagné mais c'était avec les clubs c'est complètement différent mais est-ce que ça a peut-être le même charme on va dire jouer cette compétition vous avez gagné deux fois la Coupara oui c'était plus sur la saison là c'est sur un tournoi je pense que c'est un avant-goût de la Coupe du Monde qui va s'errouler au Qatar c'est la répétition exactement c'est vraiment quelque chose qui donne envie de toute façon on va avoir parlé avec Majid il y a très peu ils sont très motivés ils ont très envie de la commencer et je leur souhaite de réussir et ça reste un titre à gagner aussi en plus on va sur une compétition en tant que compétiteur pour gagner des titres bien sûr vous vous rappelez que la Coupe Arabe n'était pas reconnue exactement oui elle n'était pas reconnue à votre époque et aujourd'hui on a des considérations d'organisation de Coupe du Monde parce que la Coupe continentale ou des continents ne peut pas être organisée donc on a décidé de remplacer par la Coupe Arabe peut-être quelques chiffres en parlant d'ailleurs de cette Coupe Arabe la sélection algérienne possède en son sein le plus jeune joueur en l'occurrence Tetraoui appelé de dernière minute 18 ans seulement vous l'avez rappelé tout à l'heure et également en termes de valeur marchande la sélection algérienne est la deuxième meilleure équipe en termes de valeur marchande après la Tunisie vous allez suivre la compétition ? oui bien sûr bien sûr on va voir tout ce qui touche la équipe nationale vous avez parlé à Hamadid Bougara c'est vrai qu'il avait déclaré dans la presse qu'il ambitionnait d'aller jusqu'au bout avec vous il a dit la même chose ? bien sûr en tant que compétiteur tu ne peux pas avoir un autre discours il y a deux ans on disait à Djamel il est fou il veut gagner la Coupe d'Afrique mais il ne peut pas avoir un autre discours parce que le moment où vous entamez une compétition c'est pour la gagner après on peut sortir au premier tour on peut passer à côté d'un match mais c'est pour la gagner sur le choix des joueurs ? logique il l'avait dit déjà lors du match contre Liberia que la comparable était une parenthèse qu'il allait faire avoir à sélectionner peut-être des joueurs qui évoluaient dans les pays du golf donc pour moi c'est qu'une parenthèse lui son véritable objectif c'est la channe la comparable on a été coéquipier et après on devient on a dit il devient l'entraîneur comment ça se passe ? pas mal de gestion par exemple Mboulry il joue ensemble Simani oui mais après il y a les services qui est marrant il y a la gestion aussi je veux dire il y a l'humain mais après quand c'est travail c'est travail il y a la gestion et puis les joueurs qu'il a en face avec qui ils ont joué ils sont intelligents aussi pour savoir faire la part Est-ce que ces joueurs auront une pression supplémentaire sur leurs épaules vu que Jamal Belmadi sera présent et on est là à quelques j'allais dire quelques semaines de la coupe d'Afrique Non avec ou sans Jamal non ils se mettent une pression à eux-mêmes ils sont en équipe nationale Mais je pense que c'est pas le but parce que c'est des joueurs qu'il doit préparer Moi je pense qu'il y a un programme déjà préétabli entre Jamal Belmadi et Majid Bougara concernant les joueurs qui lui ont donné exactement Vous avez par exemple un Soudani un Tahrat qui ne figurez plus dans la liste de Jamal Belmadi Oui justement mais on parle des joueurs qui ont été mis à disposition qui reviennent très fort dans le soukura à Qatari Je ne pense pas qu'il puisse être rappelé pour une coupe d'Afrique tant sur les derniers matchs il n'a pas été rappelé Tout peut arriver lors de ce tournoi Mais il était blessé n'oubliez pas c'est d'Ahmad Khadis Tout peut arriver lors de ce tournoi et puis Majid il ne va pas avoir des consignes il va jouer avec sa sensibilité avec sa philosophie il va mettre les joueurs qui pensent qu'ils seront nécessaires Mais sur l'utilisation parce qu'on se réfère à la conférence de presse de Jamal Belmadi qui avait dit sur l'utilisation des joueurs notamment des joueurs qui évoluent je pense à Abdel Amri je pense que les championnats sont arrêtés là il dit comme les matchs c'est tous les trois jours donc il y a la gestion après le championnat le championnat Qatari va être arrêté saoudien également il y a une coupe d'Afrique derrière donc il va falloir qu'il leur donne aussi du temps de jeu pour qu'il reste compétitif la gestion du temps de jeu pour qu'il reste compétitif d'ailleurs c'est l'objectif principal de ce pourquoi il a mis à la disposition de Majid Bougaral ces joueurs là c'est pour qu'il ne manque pas de temps de jeu et pourquoi parce que certains ont peu joué sur ce début de saison c'est pour préparer au mieux dans les meilleures conditions la coupe d'Afrique qui arrive la grosse difficulté pour Majid pour ses sélections notamment composées de joueurs locaux c'est d'aller préparer une compétition et à chaque mercato ça peut bouger et il faut aller sans arrêt au renouvellement ça pose des problèmes de cohésion oui ça c'est le lot de toute l'équipe nationale il est obligé lui un peu plus parce que il anticipe il anticipe en fait il sait à peu près quel joueur va être susceptible de partir donc en fait il double il triple certains postes il visionne quasiment tous les matchs du championnat lui que ce soit Jamel et Momo dans des endroits différents mais je dis n'importe quoi sur un 6 ils en ont 3 ou 4 en se disant qu'il y en a un ou 2 qui va partir il y en a un 3ème un 4ème parce que c'est vraiment surtout si c'est de tripler au maximum pour ne pas pouvoir être surpris plutôt est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui sont montés au créneau pour dire qu'il y a des joueurs qui ont été lésés ça se comprend ça se comprend je veux dire à partir du moment où on a envie je ne parle pas des joueurs je parle de techniciens des joueurs je les comprends techniciens après je veux dire tout ça on a liste c'est toujours discutable faire une liste de 23 si je vous donne une liste à vous maman je donne une liste à vos usines on ne va pas voir la même donc c'est toujours discutable il y a des joueurs également Asla est monté au créneau oui c'est ce que moi c'est de cela que je parlais Assy est monté au créneau je peux le comprendre la frustration la frustration elle est là je peux le comprendre après voilà on est dans une vous même je me rappelle vos déclarations vous êtes joueur vous n'avez pas été retenu sur une compétition ça vous a mis très mal on est dans une époque voilà il y a les réseaux sociaux on fait un commentaire mais je pense que voilà le sélectionneur est au-dessus de tout ça on arrive à la fin de l'émission je vais me tourner vers vous vous commencez une carrière d'entraîneur dans le championnat de Ligue 1 vous étiez entraîneur chez les jeunes alors justement votre approche sur l'approche avec aujourd'hui les footballeurs dans une équipe première elle est la même elle est différente elle est toujours la même le discours toujours la même quand on passe de l'autre côté de la barrière non toujours la même la bavéance avec l'exigence toujours il y a un moment où on peut se dire tout il y a un moment où on rigole pas je pense que c'est le secret pour pouvoir réussir vous sentez une différence en termes de génération sur le plan du comportement je vais commencer bien d'accord oui oui on a l'impression que tout va très vite aujourd'hui exactement en fait tout va très vite et puis même eux ils sont impatients alors qu'à un moment il faut des temps longs pour pouvoir progresser la maturité c'est pas un match ou deux il y a des joueurs qui en un match ou deux pensent qu'ils sont capables alors que non c'est la régularité et ça demande du temps et c'est à nous de les canaliser dans ce sens là est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Khaled Mouchia est capable de passer notre palier très vite et de prendre pourquoi pas les destinées d'un club être capable c'est l'avenir qui nous le dira mais j'ai l'ambition de ça oui c'est mon ambition en tout cas Khaled en tant que joueur déjà vous vouliez être entraîneur vous vous prépariez déjà à une autre conversation j'avais envie d'être sur le terrain après tout à l'heure on parlait de Magide on parlait d'Anta on parlait de Karim c'est vrai que quand on termine sa carrière on se pose ces questions là où est-ce que je veux être est-ce que sur le terrain est-ce que dans les instances est-ce que dans les bureaux et moi par rapport à mon caractère je voulais toujours être sur le terrain c'est des profits c'est des profits vous coéquipez le santé déjà sur le terrain ? oui j'étais un leader déjà au sein de mon équipe capitaine aussi pas mal de fois ça se sent même en tant qu'entraîneur puis même à la fin de ma carrière je commençais à discuter vraiment de cette approche là avec certains entraîneurs que j'ai eus et ça a confirmé ce que je voulais vous avez eu une carrière très riche peut-être des regrets ou quelque chose que vous n'avez pas notamment vécu bah si la coupe du monde tout le monde le sait avec mon problème avec Rabah Saadam mais de toute façon c'est votre voisin à Lyon en plus exactement exactement mais bon le temps vous en avez reparlé non ? non du tout pas du tout vous avez tourné la page ? oui bah forcément sans rancune ? oui sans rancune ouais sans rancune c'est bien et votre plus beau souvenir ? Omdurman Omdurman c'est unique c'est magique c'est un moment où on est transporté on n'est plus sur terre bah en fait ça a dépassé le cas du football ça dépasse longtemps pendant 4 jours ou 5 jours ça s'est arrêté le temps s'est arrêté en Algérie c'est vrai et sur le moment on s'en rendait pas compte mais à la fin oui on voyait ce qu'on a fait quoi merci Khaled Moussia on vous souhaite bon vent merci à vous merci Cidamette Redis merci également à Zena Amade et à toute l'équipe technique qui nous a accompagné moi je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne soirée merci О merci à elle Sous-titrage ST' 501